Générique 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 Voilà, j'ai le volet roulant solaire à portée de main, je me suis descendu par la petite fenêtre pour pouvoir faire la réparation. Je vais changer le capteur solaire, la batterie avec le moteur qui est intégré à l'intérieur. On va regarder comment on peut accéder à tous ces éléments. Alors pour accéder au moteur et à la batterie, on va sortir le petit capot sur le côté gauche du volet roulant. On va dévisser ici avec un tournevis cruciforme. Le capot se lève comme ceci. Il faut qu'on aille à l'intérieur de cette pièce maintenant pour avoir le moteur et la batterie. Alors avant de sortir le moteur, il faut sortir cette petite pièce métallique noire, avec un petit tournevis. On force un petit peu ici, il y a une languette, ça se tire, on tire comme ça, voilà, on dégage l'entrée. Ensuite, ça c'est le bouton marche arrêt quand on veut faire la mise au point, avec un autre bouton ici. On va défaire cette petite prise qui est reliée au capteur solaire. On va la sortir avec un tournevis, voilà, pour sortir le bloc moteur avec la batterie, une vis ici et une autre à démonter. Il faut faire un tournevis, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, à plusieurs, bon, c'est un tournevis à laine, je crois que c'est. Alors, je démontre ces deux vis. Après, pour la remise en place, c'est la même façon, on peut faire à l'envers, deux vis. Alors, normalement, voilà, tout ça, les fils étant débranchés, on sort, on tire comme ça, à l'intérieur, voilà, tout vient. Donc cet élément-là serait le moteur avec la batterie intégrée à l'intérieur. J'ai commandé cette pièce. Pour sortir le capteur solaire, j'ai essayé de sortir du silicone en haut, là, qui est autour du cadre en verre du châssis métallique, et il n'y a rien qui vient, c'est impossible. Donc, je pense qu'il est tenu, avec ce capot, par en dessous. Donc, il va falloir, on va sortir le côté latéral droit, maintenant. On va démonter le capot côté latéral droit. Il est tenu par une vis, ici. Pareil, là, il faut un crucifix, non, une vis à laine. Voilà, on va démonter. La clé de, c'est la clé de 15, je crois, à l'aine. On démonte la vis. Et on lève le capot. Pour sortir le capteur solaire, je vais sortir le capot complètement. Alors, j'ai vu ici, il y a un trou, là, ici, de chaque côté, à droite et à gauche. Avec ma clé à laine de 15, j'y vais. Je dévisse. Alors, on finit un peu. On va sortir la vis. On va voir si une vis est assez longue. De l'autre côté, je dévisse. Vous voyez, on voit bien le trou, là. C'est un trou large. Mais la vis, elle est vraiment au fond. Il ne faut pas avoir peur de démonter. Alors, maintenant que les vis sont sorties, je vais lever le capot. Voici. Ah, il y a une pièce qui... Voilà, il y a une pièce là aussi, qui est tombée. Voilà, le capot s'est levé. OK. Et bien voilà. Le capot entièrement sorti. Et voilà, ce que je disais. Le capteur solaire, il est tenu par des sortes d'éclipses par-dessous. Donc, c'était impossible de sortir par le dessus. Quand j'ai élevé le capot, j'ai cette pièce qui est tombée. Donc, on va bien regarder comment elle était. Parce qu'après, ensuite, pour la remettre, ça ne doit pas être évident. Le loge va être peut-être deux. Alors, vous voyez ce loge ici là. Dans cette forme. Le mieux, c'est quoi ? Je vais prendre une photo. Parce que c'est une pièce en aluminium. Et deux pièces en plastique. Une à chaque bout de la pièce en aluminium. Alors, attendez. Je vais la remettre. Il y a une petite encoche aussi en dessous. Là. Il y a une encoche qui va dans le profilé. OK. Attendez. Le mieux, c'est de prendre une photo. Le capteur solaire avec son sachet métallique. J'ai vu que ça, c'était du verre. Alors, on va retourner le capteur. On va démonter les 4 vis. Donc, il suffit de desserrer un peu. Ça suffira. Hop. Une ictips qui tombe. Repérer le sens de remontage. Ici, il dévisse un peu. Un peu là. Je vais sortir l'ictips. Voilà. Alors maintenant. Et voici. J'ai le capteur. Que je remplacerai.